Good Girls. Je les aime, je les adore. Elles sont géniales, il n'y a que des meufs. J'ai beaucoup de respect pour les scénaristes de Good Girls. La scénariste de Good Girls. Je ne vais pas ne pas citer Phoebe Waller-Bridge, parce que ça serait comme un catholique qui ne parle pas de Jésus en allant à la messe un dimanche. Ce n'est pas sympa. J'ai vu et revu Leftovers, que je n'aime pas, mais je l'ai quand même vu trois fois en entier. Donc, j'ai voulu vraiment être sûre. Je n'aime pas trop cette série. Je vais me faire sortir Manu Militari maintenant. J'avoue que Kimmy Schmidt, ça m'a vraiment mis un coup. Fleabag aussi, c'est tellement fin, en fait, que c'est dans des détails ou au texte ou au jeu, où tu te dis, ah là là, c'est de la marqueterie. Tu vois, c'est comme les gens qui sont férus de montres. Quand tu es férus de montres, tu vois les détails sur la montre quand tu es dans le bise et que tu vois Fleabag, tu te dis, ouais, bon, elle est trop forte. Killing Eve. Je voudrais faire tous les personnages de Killing Eve. Et ou Fauda. Parce que Fauda... Attends, j'ai décidé d'être chic, donc je ne vais pas dire ce que j'allais dire. Fauda. Art Laker à vif et bon, voilà. J'étais assez près de pouvoir ressembler à Anita. Et les garçons dans mon école me disaient, toi, quand tu seras grande, tu seras belle. C'est pas chic, ça, de dire ça, non ? Ils me disaient, lorsque tu seras grande, tu seras belle. J'arrive pas. Je te jure, j'essaye. Après, j'avoue que j'ai beaucoup regardé Undo Stress. Beaucoup de mauvais goût, mais c'était tellement jouissif que... J'aimerais dire des trucs un peu chic, encore une fois, parce que c'est mon obsession du moment. Comme le traduit ce chemisier, blanc crème. Mais ouais, c'est vraiment ça, quoi. Art Laker, Undo Stress, et ouais. Fauda, je ne la regarde pas pour les bonnes raisons. Pourquoi ? Je vais le dire quand même, mais de manière chic. En fait, la seule chose que j'attends, c'est le moment où ils partent en opération et où ils enfilent leurs cagoules, parce que c'est ma passion. Si je le dis doucement, ça peut pas suivre. Mais j'ai dit, Leftover, vraiment. Je comprends pas le pitch. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Après, Loss non plus, j'étais là, genre... Si on essaye de... Bon, ouais, Leftover. Autant je vais au cinéma deux fois par an, mais autant les séries, en fait, j'essaye tout, donc... Titres... Putain, c'est pas... Oh waouh, il y en a tellement. Fleabag, je sais qu'il n'y aura a priori pas de suite, jusqu'à ce qu'elle dit à la fin. Je vais pleurer, rien que de repenser à la dernière scène, je suis pas bien physiquement et dans mon âme, tu vois. Je pense que psychogénéalogiquement, je suis en train de créer un truc pour mes enfants, à cause de la fin de Fleabag. Bref, Outlander, même si ça fait un moment qu'il se passe plus grand-chose, encore une fois, Fauda, parce que... Quelle passion ! Et la vraie suite que j'attendrais vraiment, genre, qui ne peut pas arriver, Dr. Foster, parce que Dr. Foster, ça marche toujours.